Vous pensez que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 444. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande énergie, la patate, l'envie de faire des choses, etc. et que vous avez une bonne dose d'énergie aussi pour en profiter ce week-end et pour créer de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, publier du contenu. Et vous voyez cet adage que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons, et bien mon invité du jour y croit dur comme fer. Et d'ailleurs, il y croit tellement dur qu'il a décidé d'aller rencontrer des gens qui ont du succès. Mon invité est entrepreneur et comment il s'y est pris pour aller voir les gens qui ont du succès ? Il a acheté un enregistreur, il a acheté des micros et il est allé tendre son micro à ceux qui ont du succès dans leurs affaires mais aussi dans leur vie créative parce qu'il a reçu par exemple un auteur comme Bernard Werber. Et puis son envie, c'est aussi d'aller demander par exemple à des sportifs et peut-être les plus grands sportifs de notre époque, comment ils arrivent à gérer leur carrière, comment ils arrivent à faire certains exploits. Mon invité, c'est Mathieu Stéphanie et vous voyez sa tête dans les classements des podcasts, tout en haut, tout en haut, tout en haut des classements, puisque son podcast, Génération Do It Yourself, fait partie des plus grosses écoutes de podcasts en France, tout simplement. Il va nous donner le chiffre et c'est juste gigantesque. Si vous commencez dans le podcast, le chiffre qu'il vous annonce va probablement vous faire rêver, il vous semble inatteignable, mais dites-vous qu'un jour, il a commencé à zéro. Et oui, il nous le confirme, il a bien commencé avec zéro, pas d'audience, tout simplement, aucune audience. Et petit à petit, il a construit le succès, mais il n'est pas parti directement avec un gros budget, il n'est pas parti avec des grosses équipes. Maintenant, petit à petit, il construit des choses autour de tout ça. Mais au départ, il est parti juste avec un petit peu de matériel, des services dont on a parlé, vraiment de le minimum, etc. Pas d'équipe, un montage réduit à zéro, c'est ce qu'il va nous expliquer. Et surtout, son idée, c'était d'avoir un contenu. Voilà, dans l'idée, vous voyez, du contenu minimum viable, d'avoir un contenu qui soit vraiment intéressant, passionnant. Il s'est vraiment concentré sur l'éditorial. Donc, il part comme ça à la rencontre de personnes qui, finalement, créent des belles sociétés, plus ou moins connues. Des sociétés, pour certaines, vous les connaissez très bien, vous en êtes peut-être client. Pour d'autres, vous les connaissez moins. Mais en tout cas, son idée, c'est d'aller voir, d'aller comprendre comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, quels sont leurs conseils, quels sont leurs conseils de lecture, quels sont leurs pratiques, quels sont leurs habitudes, pour en retirer des petits bouts de conseils, même s'il nous dit que parfois, ils sont contradictoires. Ce qui marche pour l'un, ne marche pas pour l'autre, et inversement. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, vraiment, il y met toute sa personnalité à lui. Mathieu Stéphanie n'est pas journaliste. Il est entrepreneur, il a plusieurs entreprises, etc. Il le fait vraiment dans le but d'aller discuter avec des gens, de voir vraiment comment ils fonctionnent. Et cette recette du succès qu'il a trouvée, qu'il a mise au point pour ce qui marche pour lui, lui permet aussi d'avoir développé le podcast et de le monétiser, et de le monétiser, vous allez voir, d'une manière qui est très intéressante, puisque quand on a son audience, et quand on arrive à vendre de la pub au tarif qu'il y a l'avant, vous vous rendez compte que ça fait des milliers d'euros, le chiffre d'affaires, cette histoire-là. Voilà, on ne parle pas juste de quelques dizaines d'euros, glanés par-ci, par-là, par du Patreon, des choses comme ça. On parle bien de budgets publicitaires qui sont bien plus importants. Alors, j'ai invité Mathieu Stéphanie pour nous parler de tout ça. Pour une fois, il a changé de micro, de couleur de micro, et il a pris le micro de l'invité. Et il nous raconte un petit peu comment il a lancé ce podcast, d'où venait l'idée. Il nous parle aussi, finalement, oui, il a commencé à zéro, et qu'au départ, il est parti avec des ambitions qui étaient très limitées, par exemple, sortir les dix premiers épisodes et puis faire un bilan après. Petit à petit, tout ça s'est développé, ça grossit, ça grossit, et il nous explique que ça continue à grossir, que son catalogue lui permet de continuer à avoir de plus en plus d'audience, avec notamment, vous savez, ce qu'on appelle le contenu evergreen. Tous ces épisodes en eux-mêmes, le premier épisode, le deuxième ou le troisième, même s'ils ont un an, deux ans, ces épisodes-là sont toujours valables, les conseils sont toujours valables. Et c'est la qualité du contenu evergreen qui fait ça, la qualité de l'éditorial aussi. C'est un élément qui est extrêmement important. Donc il nous parle un petit peu aussi comment il prépare ces épisodes, comment il contacte les invités, comment il a contacté les premiers, comment il prépare maintenant, comment il imagine aussi peut-être certains invités, c'est ce que je disais. Comment aussi, est-ce qu'il a des manies ? Vous voyez, il y a des trucs, par exemple, est-ce qu'il a des manies ? Comment il s'organise ? Voilà, tout ce genre de petites questions, vous voyez, pour essayer de rentrer dans les coulisses d'un podcast qui est, je pense, que beaucoup d'entre vous avez écouté au moins une fois un épisode. Vous êtes peut-être abonné. Et j'ai trouvé vraiment cette discussion très intéressante. Peut-être d'ailleurs un peu décomplexante sur certains aspects, parce que Mathieu, par exemple, nous raconte qu'au départ, il s'est lancé, il n'avait pas de site internet. Sa newsletter, il n'a que finalement un millier d'abonnés sur sa newsletter. Il était parti sans vraiment de compte sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça se construit au fur et à mesure. Pas vraiment de grandes ambitions au point de départ. Vous voyez, c'était vraiment de dire je fais les premiers épisodes. Et puis, il me parle même d'un petit syndrome de l'imposteur et puis de la difficulté à gérer les commentaires qu'on peut avoir sur iTunes. Comment ça peut, par exemple, nous mettre en colère ces histoires-là ? Donc, je pense que c'est à la fois inspirant et décomplexant. Et c'est aussi ce que je voulais d'entendre de Mathieu. C'était, vous voyez, ces conseils qu'il va donner de dire que finalement, il faut se lancer. Il faut oser se lancer. Il faut oser faire des choses. Vous savez, je déteste. Je vous en ai parlé de ce truc de dire. On a énormément à regretter tous en disant j'aurais aimé faire ça et faire ça, faire ça. Je ne l'ai pas fait. Oui, en fait, on a tous ça. Mais il a une vision aussi des choses en se disant que peut-être, il faut, enfin sûrement même, il faut passer au-dessus de ça et puis se dire on va lancer quelque chose. Mais vraiment, travailler sur des projets et lancer son projet. Mathieu, si son podcast, Génération Do It Yourself, est tout en haut des classements, c'est qu'à un moment donné, il y a cru. Tout simplement, c'est qu'il s'est lancé. Il a fait le minimum qu'il fallait faire. C'est-à-dire, c'était quoi le minimum ? Et bien, c'était aller faire des épisodes chaque semaine, inviter des gens dessus, aller venir parler avec eux, faire le travail de préparation, imaginer des questions, lire leurs livres, etc. Développer un petit peu l'audience, le faire connaître. Et petit à petit, la mayonnaise a pris et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et il va nous raconter un petit peu tout ça. Il va même nous dire un petit peu comment il monétise la manière, comment il choisit ses annonceurs, mais aussi, c'est là comment il glisse ses pubs à l'intérieur de ça, comment il gère ça. On va rentrer un petit peu aussi dans les coulisses. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est une pratique qui est un petit peu pointue sur certains aspects. Et c'est vraiment... Voilà, moi j'ai trouvé... Je remercie vraiment Mathieu pour le temps qu'il a passé avec moi pour discuter de tout ça. C'était vraiment une discussion passionnante. Je n'ai même pas besoin de vous dire d'aller mettre un commentaire sur le podcast parce que c'est Mathieu qui s'en est chargé à la fin. Voilà, il l'a fait pour moi. Donc je le remercie pour ça. Et donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec la discussion avec Mathieu, Stéphanie. Et je vous remercie pour l'écoute, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, je vous laisse avec notre discussion avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Salut Bertrand, je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci à toi d'avoir invité mon... d'accepter mon invitation plutôt, pardon. Alors je suis tout intimidé parce que je suis face à l'homme qui est écouté par un Stade de France à chaque épisode. Écoute, on n'en est pas loin, en effet. On est fait un bon gros parc des princes, en tout cas, ça c'est sûr. Et je m'approche du petit Stade de France, en tout cas sur les bons épisodes, j'y suis. Ouais, en effet. Ça me fait quelque chose, je dois te dire. Ouais, alors rappelons qu'un Stade de France, c'est quand même 80 000 personnes qui rentrent dans le Stade de France. Donc c'est... Comment tu le prends d'ailleurs, cette histoire de se dire qu'il y a autant de monde qui peut écouter un épisode de podcast ? Écoute, ça me fait très bizarre. Quand je l'ai réalisé, en fait, j'étais pour le coup au Parc des Princes. Donc je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, mais pour tous nos amis qui supportent d'autres clubs, je ne suis pas non plus un ultra et exclusif. Donc voilà. Mais j'y vais assez souvent. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais dépassé à peu près, sur plusieurs épisodes, cette taille. Et là, j'ai regardé un peu autour, je me suis dit, ça fait quand même vraiment un bon paquet de monde. Mais pour tout te dire, tu vois, quand j'ai commencé, sur mes premiers épisodes, mon premier épisode, le numéro 1 avec Simon Davlat, c'était donc en février 2017. Au bout de quelques semaines, je voyais que j'avais 200 écoutes. Et je ne sais plus à qui j'ai dit ça, je crois que c'était ma mère ou mon père. Et je leur ai dit, tu te rends compte, il y a quand même 200 personnes qui ont écouté cet épisode. Et j'essayais de matérialiser. Après, en fait, ça devient abstrait, tu vois. Mais il y a un moment où quand tu es à 200, tu te dis, ça fait quand même un bon gros amphi, c'est quelque chose. Quand tu vas faire un speech devant 200 personnes, tu flippes un peu, quoi. Et moi, en physique, le plus que j'ai fait, c'est une salle à Orléans où il y avait 4500 personnes pendant une demi-heure. Et honnêtement, je ne faisais pas le malin. La chance qu'on a en podcast, en tout cas, c'est que là, tu vois, on est toi et moi, ensemble, tranquilles. Et on a l'impression d'être juste là, chez Bertrand. Et je suis plus à l'aise, quand même, pour tout te dire. Bah oui, mais effectivement, de toute façon, on n'est que tous les deux. Il n'y a personne qui regarde. Il y a juste chacun notre micro, une connexion Skype, pour tout dire aux gens. Voilà. C'est quand même impressionnant, parce que quand on y pense, tu dis donc que tu as lancé février 2017. Tu as fait 100 épisodes, hein ? Oui, là, j'en ai tourné 110, mais j'en ai une centaine en ligne, avec quelques hors-série, en fait. Mais oui, 110 au total. Alors, comment t'es venue l'idée de départ, vraiment ? Parce que, enfin, ton métier de départ, enfin, tu n'es pas podcasteur pro, tu n'es pas journaliste. C'est quoi ton métier ? Moi, je suis entrepreneur depuis 2005. Je suis un vrai entrepreneur pure race. J'ai mis longtemps à l'accepter, mais c'est ce que je fais. J'aime créer des entreprises. J'aime créer des emplois. J'aime innover. J'aime me lancer dans des nouveaux projets. J'aime aimer ce que je fais. J'aime me dire que je vais au travail du lundi matin au dimanche soir et que je ne me dis jamais le vendredi soir « Thank God it's Friday », comme disent nos amis américains. Je n'arrive pas à comprendre trop ce concept. Et donc, à un moment, quand tu aimes ce que tu fais, que tu vis dans le même monde, dans lequel on vit en ce moment depuis quelques années, tu te dis qu'il faut être au taquet pour apprendre tout le temps. Apprendre et apprendre à apprendre. Et moi, c'était vraiment mon trip depuis assez longtemps. Et pour ça, ce que je faisais, c'est que j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts et notamment beaucoup de podcasts américains. Alors là, je vais te parler du Tim Ferrissot, de James Altucher, de Rich Roll, de gens que tu connais forcément. Tout le monde n'a pas la chance de parler anglais couramment. Moi, c'est vraiment aussi un moyen d'entretenir mon anglais. Et je recommande vivement à tous ceux qui parlent, même assez mal anglais, de s'y mettre parce qu'en fait, ça vient. Au début, on ne comprend rien. Et au bout de quelques épisodes, ça vient. Et en écoutant plein de podcasts comme ça, je me suis dit, c'est bizarre. En fait, il n'y en a pas qui sortent en France. D'ailleurs, même pour être très honnête, je me disais, j'attendais dans un coin de ma tête que quelqu'un le lance. Tu vois, un podcast un peu en mode talk à deux sur des entrepreneurs ou des artistes ou des sportifs, des gens qui ont en gros méga réussi, qui ont fait des trucs de ouf. Et de se dire, OK, on va essayer de comprendre comment ils ont réussi, pourquoi, mais surtout, comment ils ont réussi. Donc, c'est une sorte de leçon qu'on va prendre auprès de chacun des invités. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais tu vois, tu as toujours un peu ce stress de légitimité, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et je me disais, je me disais, mais attends, en fait, je suis legit, quoi. J'ai monté quand même quelques boîtes, j'en ai vendu quelques-unes. Attends, ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur. Entrepreneur, par temps en temps, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Et là, je me suis dit, attends, on est en 2017. Je pense que, tu vois, j'ai la street cred pour lancer mon podcast et aller chercher des invités et leur poser des questions sur tout ça et me confronter aussi à eux. Parce que mon trip aussi, c'est de me dire, moi, j'incarne beaucoup mon podcast et de dire, tiens, moi, j'ai fait ça récemment ou je suis dans telle situation actuellement avec mes associés. comment tu gères ces situations, etc. Donc, c'est un peu aussi un cours gratuit pour moi, un coaching de management, voilà, dans des choses des univers que tu connais. Et donc, un jour, je me suis dit, pour revenir à ta question, OK, je suis légitime, personne ne l'a lancé, je le lance et j'y vais. En revanche, je me suis promis une chose parce que je suis le champion là-dessus d'un truc, c'est une fois que je coche une case, j'arrête. Donc, je me suis dit, j'en fais 10. Une fois que j'en fais 10, je fais un bilan et une fois que j'ai fait le bilan, je choisis si oui ou non, je continue et pourquoi je continue. Mais avant, je ne me pose pas de questions, j'en fais 10. D'accord. Et alors, pourquoi tu as continué alors ? En fait, je reviens du coup à ta question d'avance et que tu te dis, en fait, je me suis rendu compte de l'exposition que ça me donnait, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai commencé en février, je m'étais dit, j'en fais 10 avant l'été. Donc, entre février et juillet 2017, j'ai mis 9 podcasts en ligne, pour être très honnête. J'ai tourné les 10 et il y en a un que j'avais dû tracher, planter. Enfin, il y avait erreur de carte mémoire, probablement erreur humaine d'ailleurs, plutôt que de carte mémoire. Il faut l'assumer. Et du coup, le bilan que je me suis fait, c'est que déjà en termes de quantité, c'était intéressant. C'est-à-dire que je te dis qu'au début, je faisais 200 écoutes pour un épisode et au bout de 6, 7 mois, j'étais déjà à 12 000 écoutes sur 10 épisodes. Donc, du coup, tu te dis, attends, je suis déjà passé à 1 000, donc il se passe quelque chose. Donc, il y a une approche quanti et puis après, il y a une approche qualitative qui était... En fait, j'avais appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens qui étaient dingues, des gens qui avaient monté des boîtes qui les avaient vendues 100 millions à des grosses boîtes américaines, des gens que je ne connaissais pas. Et je commençais à me rendre compte que non seulement, je vais dire en outbound, moi, j'allais chercher des gens en leur disant, viens sur mon podcast, ça m'augmentait mon réseau, c'était un truc de fou. Et en inbound, pour ces notions de marketing, ça faisait venir des gens qui ne me connaissaient pas, qui venaient m'écouter, à qui je pouvais parler de Cosa Vostra, mon agence, notre principale boîte aujourd'hui, de notre startup studio, de notre philosophie, de notre manière d'avancer, de manager, ça me faisait venir des candidats aussi. Et là, tu te dis, attends, ce truc, il a 10 épisodes, c'est 12 000 écoutes, donc c'est 1 000 écoutes par épisode à peu près, ça doit pouvoir grossir encore pas mal, je sens que je suis sur un truc, j'y vais. Et je n'ai pas de regrets après deux ans et demi. Surtout qu'à l'époque, tu étais relativement... Alors, tu n'étais pas seul parce que finalement, Nouvelle École avait dû se lancer à peu près dans l'époque. Exactement, je ne l'avais pas identifié. En fait, moi, je pensais que j'étais seul, quand j'ai lancé et je l'ai identifié. Et c'est pareil parce que lui, il devait faire en effet peut-être quelques centaines, quelques milliers d'écoutes aussi quand moi, j'ai lancé. Donc, il était invisible pour moi. Et c'est qu'en juin, je dirais, 2017, que quelqu'un m'a dit « Ah bah tiens, il y en a un qui fait un peu pareil que toi ». Et les quelques mois d'avance qu'il avait faisaient qu'il avait... Et puis aussi, la qualité de son travail. Ce que faisait Corentin Archer, c'était remarquable, il faut le dire. Et c'est toujours remarquable, tous ceux qui veulent l'écouter. Enfin, il n'y a pas de... Ce n'est pas périmé comme contenu. Donc, c'est aussi l'avantage du contenu de fond. Et du coup, je l'ai identifié. En effet, on a échangé une ou deux fois vaguement. Mais voilà, il y en a d'autres qui se sont lancés après. Mais en effet, j'étais quasi tout seul sur mon créneau. Après, il y a aussi tous les dinosaures du podcast. Patrick Béja avec le rendez-vous web. Enfin, il y en a plein. Mais sur le business, on va dire, d'entrepreneurs et de sportifs et d'artistes, on était assez seul. Mais tu as l'avantage, c'est que tu as de l'avance. Exactement. L'avance, ça compte. Ça compte sur plusieurs points. Ça compte notamment sur un point intéressant, c'est l'inventaire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà 101 au moment où je te parle, épisodes en ligne. Et puis, du coup, quand quelqu'un découvre mon podcast, j'ai beaucoup de gens en ce moment qui se mettent au podcast, qui découvrent mon podcast et qui me disent... J'ai eu un message ce matin de quelqu'un qui me dit écoute, j'ai écouté un épisode. Dans la foulée, j'en ai écouté un deuxième et là, je me rends compte à quel point j'ai de la chance parce qu'il m'en reste 99 à écouter. C'est hyper sympa, ça me fait vachement plaisir. Mais voilà, donc du coup, beaucoup de gens qui découvrent d'un coup vont aller écouter ce que tu appelles un back catalogue, une profondeur de gamme. Donc ça, ça donne un avantage concurrentiel intéressant. Puis l'autre, c'est sur les invités, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu pars de ton réseau, réseau étendu et après, tu vas chercher la lune. Et moi, la lune, je ne sais pas, c'est Zinedine Zidane ou je suis sur différents invités comme ça, peut-être Jean Dujardin, j'aimerais faire ou différentes personnes qui sont intéressantes. En dehors des entrepreneurs aussi, sur des sportifs, sur des, pourquoi pas, un Teddy Riner ou des gens comme ça. Et en visant ces gens-là, tu vois, tu te traces ton chemin, tu te fais tes objectifs et c'est hyper intéressant. Et je m'en rapproche, j'en suis plus proche que d'autres. Après, maintenant, il y a d'autres podcasts spécialisés sur le sport avec des gens qui les connaissent personnellement, qui prennent aussi de temps en temps de l'avance. Il ne faut jamais se reposer sur ces lauriers, en tout cas. Mais ce que t'es aussi, comme référence, Rich Roll, c'est intéressant parce que lui, il part du sport, mais en fait, il a touché tellement de domaines sur un changement de vie global qui est assez incroyable. Moi, ça fait partie, tu sais, c'est un peu de mes héros, un peu dans le genre de truc. Je ne sais pas si tu as lu sa biographie qui est assez incroyable sur le... Comment il raconte qu'un jour, il est monté, il est arrivé chez lui, il dit, mais je ne verrai jamais ma fille grandir, il faut que je change de vie. Et depuis, on vit ce parcours-là et en fait, on se rend compte qu'il parle avec un nombre de personnes qui est assez incroyable. Il est sorti totalement de son domaine. Et ce que tu es en train de dire, c'est aussi un petit peu ça. C'est finalement, par l'extension petit à petit de cercles qui s'élargissent, qui s'élargissent, tu arrives finalement à aller prendre des leçons, des conseils à des gens qui te paraissaient intouchables mais ininvitables même d'ailleurs. Alors, il y en a dans ta liste récente, quand on regarde la liste des gens, on se dit, mais comment il a fait pour avoir ces personnes-là dessus ? Et la question, c'est plutôt de se dire, mais comment tu as eu le premier invité, les quelques tout premiers invités, comment tu as réussi à les convaincre ? Alors, le premier, généralement, je ne m'étais même pas trop posé de questions, c'était aussi mon centième invité avec qui on a fait un peu le bilan, Simon Davelat, et lui, je le connaissais d'avant, c'était presque un pote. J'avais aussi la chance, moi j'ai la chance de faire partie de ces gens de la génération, je suis rentré sur le marché du travail juste en pleine bulle internet, ce qui n'était pas cool, mais voilà. Mais du coup, je connais, j'ai beaucoup fréquenté à ce moment-là dans le digital des gens qui étaient, on était très peu dans le digital, donc qui ont eu des succès phénoménaux, donc il y a eu un peu de ça. Mais après, en fait, pour tout le monde, c'est un peu comme du commercial, en fait, tout ça. Tu veux avoir quelqu'un sur ton podcast, déjà tu lui demandes. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu ne lui demandes pas, tu ne l'auras pas. Et tu prends des portes, je prends encore plein de portes, mais je prends plus de portes que de portes ouvertes, tu vois, donc ça c'est clair, parce que je suis ambitieux, parce que je ne vais pas forcément, on me propose aussi beaucoup de personnes, je ne cède pas la facilité de me dire, je prends les gens qu'on me propose, je n'ai pas envie de subir mon podcast, c'est un projet personnel dans lequel je vais être un acteur. Et donc du coup, là-dessus, je me dis, tiens, je veux un tel, un tel, un tel, ça c'est super. Il arrive qu'on propose des gens qui me vont très bien et je suis ravi, mais tu vois, pour te dire, un des derniers épisodes qui cartonne, je pense qu'il est vraiment très très bien, parce que le type est fascinant, Anthony Bourbon qui a fondé la marque Feed, donc des aliments en bar et à boire, en bouteille, des repas entiers, complets, et bien lui, c'est une agence RP qui me l'a proposée, normalement, je dis plutôt non, voire quasiment toujours non, ça m'a intrigué, etc. Là, l'autre avantage que j'ai désormais, je vais revenir, pardon, sur ta question, je m'égare comme souvent, mais c'est que j'ai pu demander, j'ai dit, je veux bien le faire, mais je veux un embargo, je vais être le premier à le sortir, parce que généralement, quand tu as une agence RP qui découvre le monde fantastique du podcast, elle écrit à 20 podcasteurs en même temps, et du coup, quand tu sors ton invité, tu te rends compte qu'il est partout en même temps, et eux, ils sont peut-être contents, mais moi, je ne suis pas très content d'avoir le même invité que tout le monde le même jour, la même semaine, c'est un peu relou, ce n'est pas très intéressant, donc du coup, j'ai un peu cet avantage concurrentiel. Sur ceux qui ont suivi, l'avantage que tu as, c'est que tu es, tu as déjà un peu des enregistrements, tu peux leur envoyer, ils voient que ce n'est pas là, moi, une différence que j'ai avec beaucoup de journalistes, pour le coup, c'est que je ne suis pas là pour, je suis dans une zone de confiance, je ne suis pas là pour emplâtrer les gens, s'il y a un truc qu'ils ne veulent pas me dire, je vais leur dire, avant, je vais leur dire, moi, j'aime les chiffres, j'aime savoir combien tu as vendu ta boîte, quel chiffre d'affaires, quelle marge, combien tu as coûté ta première prod, ton premier site internet, comment tu as fait ça, etc. Si ça, tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le dire, mais ce n'est pas bien grave. Et donc, après, la plus grosse difficulté, c'est de sortir de cette zone, c'est-à-dire, moi, ma zone de confort, c'est les entrepreneurs et je pourrais même aller plus loin, les entrepreneurs dans la tech, là-dedans, honnêtement, je pense que je peux réussir à avoir à peu près maintenant, tu vois, qui je veux, ce n'est pas sans prétention, tu vois, je dois pouvoir réussir à atteindre, en tout cas facilement, qui je veux, qui comprend son intérêt, mais si je veux aller, par exemple, sur des entrepreneurs, je ne sais pas moi, en dehors de la tech, même un Patrick Drahi qui a construit tout l'empire, tu vois, que j'aimerais bien avoir, tout l'empire Altice Média qui est propriétaire d'SFR, etc., bon, eux, ils ne me connaissent pas encore, ils n'ont pas bien identifié l'importance pour eux, etc., et puis après, si tu vas sur des sportifs ou des artistes, tu vois, j'aimerais bien avoir le photographe JR, il s'en fout de génération de yourself, il ne m'a jamais vu, je ne suis pas dans son scope, lui, il préférerait aller sur Rich Roll ou Tim Ferriss, je pense d'ailleurs, tu vois, et j'adorerais avoir, je ne sais pas moi, dans des sportifs, je les ai cités, mais des acteurs, des actrices, des oscarisés, tu vois, on a deux oscarisés en France, c'est quand même fantastique, j'aimerais bien, en acteur, c'est quand même fantastique. Ouais, surtout que tu t'en rends compte en plus qu'ils ont une démarche entrepreneuriale de leur vie, de tout ce qu'ils gèrent, de leur entreprise qu'il y a derrière puisqu'ils ont des salariés, ils ont des business qui ont un fonctionnement différent, mais finalement, ça reste des chefs d'entreprise et qui gèrent ça aussi d'une manière qui est intéressante et en plus, ils ont une gestion d'image, de tout un tas de choses qui, je pense, serait fabuleuse à comprendre comment ils gèrent ça, quoi. Exactement, et puis, ils ont aussi, je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans ce passage du sort de consommateur à l'acteur de ta vie, tu vois, c'est qu'ils vont chercher des ressources en eux, comme un entrepreneur, comme un artiste ou un sportif, je voulais dire, qui sont vraiment très profondes. Comment, Jean Dujardin, je le reprends, mais comment tu passes de Bryce Deneis à l'Oscar du meilleur acteur, tu vois, et est-ce qu'il y a cru comment tu es meilleur, comment tu es médailleux, d'or au JO, à Londres, à Athènes, à Pékin, peu importe, plutôt que numéro 4, tu vois, est-ce que c'est l'alimentation, est-ce que c'est que le psychologique, est-ce que c'est un coach qui t'a fait ça, est-ce que c'est un volume d'entraînement hallucinant, est-ce que c'est des techniques précises, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment à l'intérieur ces gens fonctionnent. Ouais, et c'est vrai que ça doit être assez incroyable de comprendre tout ça. Comment tu prépares un épisode quand tu as ton invité qui t'a dit oui, comment tu te prépares ? Alors, j'ai un peu de chance, c'est que je suis sur un podcast qui est, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, pas contemplatif, parce que je ne suis pas fan et à contempler les personnes, j'essaie d'être acteur de mon podcast, mais dans la découverte, donc j'essaye de ne pas tout savoir sur les personnes que je reçois. Je prends un exemple, récemment, je reçois une femme moins connue, d'ailleurs, Clara Blockman, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Isé Lingerie, et au bout de, je ne sais pas, 20 minutes de podcast, en posant une question qui, du coup, après coup, je me dis, était plutôt pertinente, m'explique qu'en fait, son mari a fondé Cézanne, qui est une des grosses DNVB, une des grosses marques du digital en France, et ça, je ne le savais pas, et je ne sais pas si ça doit être écrit, j'aurais pu le savoir, mais du coup, tu vois, tu t'arrêtes, je lui dis, attends, tu es en train de me dire que toi, en 2012, tu as créé Isé, qui est quand même un des gros succès de la lingerie en ligne en France, et en 2013, ton mec fonde Cézanne, et qu'entre-temps, vous avez eu deux enfants, enfin, tu vois, et là, tu as un choix déroulé avec de l'authenticité, tu vois, donc c'est sympa, donc je prépare quand même, c'est plutôt une ou deux heures, je vais lire des articles, je vais regarder un peu de vidéos sur tous les articles, et après, ce que je fais, ça, c'est la moindre des choses, c'est quand j'ai des invités qui ont écrit un ou plusieurs bouquins, j'essaye d'en lire un ou plusieurs, parce que sinon, c'est totalement irrespectueux, et puis il faut être capable de partager leur œuvre, leur travail, de comprendre comment ils ont écrit ce bouquin, comment ça se passe, etc., donc ça, du coup, tout d'un coup, tu vas te rajouter cinq à dix heures de boulot. Voilà. Tadé, en général, tu enregistres ça en physique, j'ai envie de dire, tu les rencontres les gens, tu vas chez eux, ils viennent dans ton bureau, ça marche comment, tout ça ? Écoute, oui, je les invite chez Cosa Vostra, dans le 17ème à Paris, j'ai cette chance d'être à Paris, ou cette malchance pour d'autres, d'ailleurs, mais moi, j'estime que c'est une chance, c'est une ville qui me plaît beaucoup, et ça me permet de faire ça en physique, ce qui est assez sympa, parce qu'en plus, j'ai des enjeux business quand même, il y a pas mal de gens qui viennent ici, je les invite jamais, jamais avec une idée de faire du business avec eux, mais il arrive que, quand ils font le tour, que je leur présente des gens, qu'on va boire un café, avant, après, ils me disent, tiens, là-dessus, je pourrais avoir des besoins, il faudrait que je te présente machin ou machine chez nous, et du coup, tout ça s'enchaîne, et puis on fait du business, donc c'est intéressant, donc ça, j'aime bien, donc j'enregistre physiquement chez Cosa Vostra, et de temps en temps, exceptionnellement, physiquement, chez la personne, ou dans son bureau, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit ici, parce que ça me donne aussi un peu de, tu vois, sur certaines personnes, ils ne savent pas qui je suis, et donc j'essaie de les préparer un peu avant, mais j'aime bien aussi leur montrer un peu le fait que j'ai, je parlais de street cred, je ne sais pas, de crédibilité un minimum, que j'ai 50 employés sur 4 bureaux, que j'ai fait mes classes, c'est que voilà, on est sur un, on se parle d'alter ego, et voilà, donc du coup, pour moi, c'est aussi important de leur montrer tout ça. Oui, alors on parlait tout à l'heure des sportifs, les sportifs, ils ont toujours des petites manies, des petits trucs, tu sais, on s'est moqué un peu de la pub avec la chaussette gauche de Zidane ou la chaussette droite, je ne sais jamais la quelle ils commencent, tu as une petite manie toi, avant d'enregistrer un podcast, avant de prendre le micro, un petit truc ? Alors je les prépare un petit peu, c'est une très bonne question, moi j'ai des petites superstitions, on ne me l'a jamais posé cette question, mais figure-toi que là tu me vois, donc on est sur Skype, j'enregistre sur mon micro quand même pour avoir un son meilleur que je vais t'envoyer après, et le micro que tu vois sur Skype, il est bleu, et le micro bleu, c'est le micro de mes invités, et moi mon micro normalement il est rose, et en fait j'ai mis le micro bleu parce que je suis ton invité, mais si je suis sur Génération Do It Yourself, jamais je m'enregistrerai avec le micro bleu, jamais, là j'aurais pu enregistrer avec le rose, mais il se trouve que je suis tombé sur le bleu, et que je me suis dit, bah non c'est pas mon podcast, donc c'est pas grave, mais donc j'ai des petites habitudes, des petites manies, après je les prépare, c'est surtout ça, c'est à dire que j'ai envie qu'on commence à se tutoyer un petit peu avant, qu'ils comprennent un peu qui je suis, tu vois je les mets en, je les mange, je les prépare mentalement, je leur explique, voilà ce que je veux travailler, la vitesse d'exécution, l'éthique, l'innovation, comment tu, tes routines, tes outils, tes choses comme ça, pour que vraiment, tu vois, ils commencent à se dire, ok ça va être intéressant, on va parler de ça, on va parler de ça, tu vois qu'ils aient un peu une idée du schéma du déroulé, mais sinon j'ai mes petites superstitions. Mais tu l'as appris quelque part ça, ce fonctionnement, tu vois, de préparer, c'est inné, t'as regardé des astuces, t'as écouté un petit peu ce que faisaient les autres, comment tu, comment t'es rentré dans cette peau là finalement ? Je l'ai fait honnêtement, je suis un gros travailleur, mais je l'ai fait à l'arrache quand même, et je ne supporte pas m'écouter, toujours pas, donc du coup, je me dis, tu peux encore progresser, je trouve que j'ai un flot qui n'est pas très bon, et encore, tu vois, je donne à la limite peut-être une meilleure impression à tes auditeurs, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas mon podcast, mais quand je suis sur le mien, j'ai l'impression de bafouiller en permanence, de ne pas avoir, tu vois, d'être fluide dans mon élocution, ça me rend malade, quand j'entends moi certains de mes invités qui sont très bons, qui ont des grosses punchlines, qui sont drôles, etc., je me dis, attends, mais t'es sérieux, t'as vraiment encore du boulot, donc je vais écouter d'autres gens, j'écoute quand même sur certaines, depuis que j'ai mon podcast, j'écoute sur certaines, sur certains podcasts, des épisodes, il y en a eu avec Tim Ferriss et James Altucher, j'écoute moins Rich Roll maintenant, mais je devrais m'y remettre d'après ce que tu dis, mais où certains épisodes, ils parlent un peu de leur prod, de leur monétisation, d'un certain nombre de choses, de comment grossir, de comment ils gèrent les feedbacks des auditeurs, etc., et ça, j'ai l'impression de pouvoir m'inspirer, c'est une manière pour moi de bosser, d'encaisser un peu du savoir, quoi, donc voilà, mais sinon, je n'ai pas appris comme ça, en me formant plus que ça. Tu parlais d'ailleurs, sur le plan de te lancer au départ, j'avais lu un article à ton lancement, alors je ne sais pas quand il date exactement, mais je l'ai trouvé sur Medium, et puis j'ai regardé en favori, parce que je l'ai trouvé assez intéressant, sur le fait que finalement, techniquement, tu as quoi ? Tu as un enregistreur portable, deux, trois micros, et tu balançais, la plupart, tu n'avais pas de montage quasiment, c'était tout sur Auphonic, et puis tu balançais ça, les deux pistes, non ? C'était à peu près ça le départ. Exactement, mais c'est toujours ça aujourd'hui, j'ai zéro montage, alors il se trouve que j'ai la chance maintenant, comme je monétise un peu mon podcast, j'ai des sponsors qui m'accompagnent, du coup, je me fais accompagner désormais d'un monteur, mais il ne monte pas l'épisode. En gros, aujourd'hui, j'appuie sur le bouton rouge de l'enregistreur, de mon Zoom H6, au début de l'enregistrement, je rappuie dessus à la fin, et je mets tout en ligne sur ce logiciel, en effet, qui s'appelle Auphonic.com, c'est A-U-P-H-O-N-I-C.com, et qui te permet de cliner les pistes, de tout égaliser, c'est fantastique, ça a changé ma vie, et après, ça me met une intro, une sortie, et c'est fini. Et en fait, ce que fait Morgan Prudhomme, pour ceux qui sont intéressés, je dois lui rendre hommage aussi, ça s'appelle Studio Module, sa petite boîte, et il fait ça très bien. Ce que fait Morgan, c'est qu'il m'aide à aller chercher désormais, dans l'épisode, les meilleurs morceaux de l'épisode, qu'on va mettre au début en teaser. Comme ça, ce que je veux, c'est que quand tu écoutes le début de l'épisode, tu te dises, ah ouais, ils vont dire ça, ah ça, ça a l'air fou, et te dire, ok, je veux le retrouver dans l'épisode, parce que le problème que tu peux avoir, c'est que comme je fais du format long, ou très long, tu vois, j'ai des épisodes d'une heure et demie, une heure quarante-cinq, deux heures, de temps en temps un peu plus, au bout de dix minutes, non, en fait, il est chiant cet épisode. Et alors que derrière, il y a des trucs qui arrivent, qui sont juste fantastiques, mais dans ma manière de faire, de temps en temps, j'ai besoin de, tu vois, de poser la personne, de la mettre en confiance, de la laisser parler sur certaines choses, et puis après, on va aller dans le dur, et de la faire sortir de ce qu'on appelle ces éléments de langage, surtout quand j'ai fait un ou deux politiques qui ont l'habitude de répéter toujours la même chose, il faut les amener au-delà d'une heure d'enregistrement, et au-delà d'une heure d'enregistrement, généralement, tu réussis à, tu vois, à briser la glace, quoi, c'est intéressant. Mais c'est ce que les médias n'arrivent jamais à faire, d'ailleurs. Moi, j'ai fait 17 ans, 18 ans de blog local, et j'avais les hommes politiques, et je me suis rendu compte de ça, en fait. C'est-à-dire qu'au début, si tu leur demandes une petite réaction, ils savent la faire par cœur, les yeux fermés, dans tous les cas. Et puis, dès que tu commences à les pousser un petit peu, tu discutes un petit peu, j'ai souvenir, par exemple, d'un politique local qui avait fini par me donner le fond de sa pensée sur un incinérateur qui était totalement inverse de ce qu'il voulait dire. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il a compris que, de toute façon, sa position était difficilement entonable. Et c'est, sur la petite phrase, il le dit, il dit toujours sa position qui répète, qui répète, qui répète. Et puis, à force de discuter, de répéter, etc., il finit par admettre que quelque part, oui, ça ne tient pas, en fait. Il t'a raison et c'est vraiment passionnant ce que tu dis parce qu'il faut leur donner du temps, il faut discuter, il faut les écouter, ce que tu appelles de l'écoute active, les relancer sur un certain nombre de choses et ne pas essayer de leur faire dire ce que tu as envie d'entendre, en fait. Et je pense que, ça, tu as dû, en faisant du blogging, mais il te l'a confirmé après ? C'est-à-dire que ce qu'il t'a dit, ce n'était pas un lapsus, il t'a dit... Ah non, mais en plus, tu sais, alors moi, je filmais ça, donc c'est tout filmé avec des petites coupures et puis j'ai un épisode long, ce que j'appelais le format raw, tu vois, carrément le brut et quand il finit par le dire, il me regarde, il me dit ah merde, tu vois, il me dit ah punaise, il me dit là, ouais, il y a le truc, il me dit t'as compris vraiment le fond de ma pensée et il a dit c'est pas grave, c'est dedans, mais il avait saisi, tu vois, qu'au bout d'un moment, ça ne tenait pas, en fait, les petits messages pouvaient tenir et qu'au bout d'un moment, bon, ça ne tenait pas tant que ça, mais c'est vrai que les hommes politiques sont tellement rodés et puis ils te répètent toujours la même chose et puis ils partent sur des semaines où ils font tous les médias, etc., si toi tu les croises là-dedans, t'as juste l'impression que finalement, ils ne savent plus quitter mais qu'ils répètent toujours le même truc et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à les amener sur quelque chose un petit peu différent et surtout de les... qu'ils se livrent, en fait, vraiment le fond de leur pensée parce que c'est ça qui est compliqué avec eux. C'est ça, moi ce qui m'intéresse chez certains hommes politiques, alors dans Do It Yourself, c'est les gens qui se sont lancés, donc ce n'est pas que les entrepreneurs, ce n'est pas que les artistes et les sportifs, c'est les gens qui se sont lancés. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu te fais élire. Je reviens là-dessus, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le comment et le pourquoi mais le comment, il est hyper intéressant et eux, les hommes politiques, ils sont toujours sur la prochaine élection, les idées, des choses à défendre, etc. Mais moi, en fait, ça m'est complètement égal ce qu'ils défendent comme idée, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. En fait, je ne suis pas là avec Cédric Villani à parler de son projet pour la mairie de Paris. Ce n'est pas ça mon travail. Moi, mon travail, il est de comprendre comment tu obtiens la médaille Fields et que tu as une sorte de prix Nobel de mathématiques, comment tu es meilleur que les autres en maths, sachant qu'il me fait comprendre que lui, il n'était pas fondamentalement meilleur que les autres mais qu'il travaillait différemment. Comment tu te fais élire en tant que député ? Comment tu progresses ? Etc. Et donc, du coup, tu arrives là-dessus à aller sur des choses qui sortent des sentiers battus et qui ne sont pas leur programme, leur vision un peu déjà papier glacé, bien travaillé, bien polissé, les éléments de langage du parti, etc. Alors, bon, dans ton centième épisode, tu as fait le bilan des épisodes que tu avais bien aimé, etc. Donc, je renvoie les gens à l'écouter parce que je ne vais pas te faire répéter les choses. Franchement, on ne va pas se doubler. Moi, il y a deux épisodes qui m'ont marqué. Il y en a un, c'est Philippe Gabillier parce que franchement, je l'ai partagé à tout le monde et je pense que pour ramener des gens à écouter ton podcast, ça a dû être quand même un vecteur de gens qui ont accroché parce que j'ai trouvé le personnage vraiment fabuleux et je l'ai partagé dans ma newsletter. C'est comme ça qu'on avait pris le contact d'ailleurs, si tu te rappelles. Je te remercie. Et c'était vraiment un épisode et puis alors, il y en a un qui m'a marqué, c'est Bernard Werber parce que dedans, il donne ses trucs. Il y a des trucs, par exemple, le fait qu'il réécrive son bouquin deux fois, dix fois et tout. Le fait qu'il ait... C'est des anecdotes que je raconte. Tu vois, je me dis, l'autre jour, j'ai dit à mes étudiants, je dis mais Bernard Werber, il s'entraîne à attraper ses rêves le matin, etc. Et tout. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais entendu sur ce truc ou peut-être qu'il a raconté mais où il a pris le temps de le raconter et je crois d'ailleurs, ça fait partie des épisodes où à l'époque, tu les coupais en deux quand tu trouvais qu'ils étaient trop longs, non ? Oui, tout à fait. Avant, je coupais mes épisodes et puis à un moment, je me suis mis à assumer qu'un épisode pouvait être long et ça, c'est aussi en écoutant des podcasts américains. Tu vois, il y a Joe Rogan, il fait des épisodes de temps en temps de cinq heures quand même. Donc voilà, il faut juste accepter qu'un podcast, quand il est long, ça se feuilletonne, ça s'écoute comme un roman. En plusieurs fois, on le coupe, on le reprend. Quand on est arrivé en voiture à l'endroit où on devait aller, on arrête puis quand on remonte dans la voiture, on reprend et puis quand on continue et qu'on fait la cuisine ou le ménage, on reprend et puis quand on va courir ou voilà et ça, c'est comme ça que moi, je les écoute. Donc j'ai des podcasts en cours là en ce moment, j'en ai plusieurs et puis voilà. Mais tu as raison, Philippe Gabillier, c'est je pense qu'Anthony Bourbon, alors c'est ce que je disais dans le centième, c'est que je suis toujours le dernier épisode pour moi le meilleur. Ce n'est pas par manque de respect par les autres, c'est qu'à chaque fois, je prends une telle claque qu'en fait, je me dis le dernier, voilà. Mais Philippe Gabillier sur la chance, c'est vraiment plein d'enseignements, un type fantastique et une sorte de parcours incroyable sur quelqu'un qui a fait une vidéo sur la chance qui lui a donné sa chance de sa vie en fait quoi et c'est fou et en effet, j'en ai tellement et je n'ai pas beaucoup d'épisodes sur lesquels je me suis dit honnêtement, ça n'a pas le mérite d'être mis en ligne donc c'est vraiment dingue et je rebondis sur Bernard Werber, j'ai fait deux écrivains Bernard Werber et Joël Dicker et c'est là où tu vois la manière dont ils travaillent c'est des besogneux incroyables c'est là où tu vois aussi l'importance de sortir de ta zone de confort de ne pas travailler que l'entrepreneur parce que attraper ses rêves comme tu le dis tout à l'heure être capable dès le matin de te dire ok je vais noter ce truc là alors que c'est encore frais sinon tu l'oublieras à jamais mais c'est quelque chose qui peut être très important le journaling comme le font beaucoup d'américains être capable d'écrire comme le dit Simon Davlat plusieurs fois ou une fois par jour au moins ce que t'as fait dans la journée deux lignes trois lignes dix lignes les bons jours mais c'est hyper important et ça je l'ai fait à un moment je le fais plus assez et je m'en veux de pas le faire bon faut pas s'en vouloir ils mettent la pression tous ces gens là et tu peux pas appliquer ce que tout le monde dit parce que si tu fais ça déjà tu deviens complètement psychopathe je pense névrosé et tu finiras avec de gros problèmes dans ta vie ouais parce que c'est vrai qu'il y a tellement de plein de petits conseils qu'ils peuvent donner et puis j'imagine en plus tu repars avec des listes de lecture des trucs des références des rebonds ils doivent se dire ah tiens faudrait que t'ailles voir un tel etc et autres j'imagine tu dois avoir une liste de gens potentiels qui grandit à chaque fois que t'en crois un ouais ça c'est incroyable ils me proposent souvent des gens j'avais cette question à un moment qui était de dire qu'est-ce que tu me recommanderais et en fait je l'enlève ou je la mets pas toujours parce qu'après je me sens potentiellement un peu obligé d'inviter les personnes et comme je l'ai pas posé ben voilà et que si c'est pas mon trip ou je sais pas ben voilà mais souvent ça donne quand même des belles recos mais oui en effet les listes de lecture j'essaye de les suivre mais aussi j'ai envie de lire d'autres choses donc si je commence à lire un livre par semaine de l'invité en cours je réussirais plus à choisir moi-même de mon propre chef les livres que j'ai envie de lire ce serait que les recos de mes invités mais souvent ils ont des bonnes recos et figure-toi que tu vois pour sortir de cette zone où moi j'ai une grosse littérature business et beaucoup de mes invités sont comme ça aussi en ce moment je lis Le Lambeau qui est un livre fantastique et qui vaut vraiment plus de la littérature et qui m'a été recommandé par deux invités de mon podcast cet été et je regrette pas d'être rentré dans ce livre parce que je suis en train de me régaler à pas dormir la nuit pour essayer d'avancer encore plus tu vois mais ce qui est super marrant c'est qu'on parlait de Tim Ferriss mais quand tu regardes les recommandations des invités de Tim Ferriss ils ont souvent des recommandations qui sont philosophie des romans tu vois mais vraiment des trucs moi j'avais pris dans certains de ses bouquins des recommandations il y a des fois il n'y a aucun livre business dans les recommandations de certains de ses invités qui sont pourtant des chefs d'entreprise etc mais c'est sur la philosophie c'est sur Siddhartha tu vois des choses comme ça des livres comme ça qui amènent aussi qui montrent aussi qu'ils réfléchissent différemment qu'ils sont capables aussi d'aller chercher de l'inspiration à droite à gauche et c'est ce que j'ai trouvé qui était intéressant aussi quand tu la manière de les aborder tes invités on découvre aussi une manière de réflexe de penser en fait et j'imagine que là dessus tu vois ça fait partie des trucs je me dis mais t'as dû il y a des choses tu dois apprendre tu vois tu dois ressortir tu dois te dire ce petit bout de truc je n'aurais peut-être pas pensé ou je ne voyais peut-être pas comme ça etc tu dois te dire j'ai envie d'essayer non ? ah bah oui non mais systématiquement j'ai fait des mois et des mois de méditation après mes premiers invités je continue un peu mais je suis moins assidu mais j'en fais quand même encore un peu parce que les premiers beaucoup méditaient et pour moi la méditation c'était un truc je vais dire c'était un peu un truc de hippie j'exagère un peu mais c'était pas un truc très moi qui suis assez concret rationnel bulldozer je me disais ouais bon et en fait en fait non c'est fantastique c'est un moyen de prendre du recul dans un monde où on est en permanence agressé par des notifs des tas de choses etc et puis il y a beaucoup de pression tout le temps et voilà et il y en a plein plein comme tu le dis j'essaye d'en appliquer c'est l'objectif de ce podcast c'est vraiment comment donc j'essaye d'appliquer les choses qu'on me dit ce qui est bizarre à la fois c'est qu'on me dit tout et son cas contraire et que du coup t'as des gens qui vont te dire ah non non moi je bosse vraiment je suis très efficace je bosse de telle heure à telle heure après 19h je bosse plus je touche plus un écran ou après 17h je bosse 8h par jour et puis voilà et puis mon objectif c'est à 40 ans de tout arrêter puis t'en as d'autres qui te disent non mais moi je bosse nuit, jour, matin, soir tout le temps il n'y a que comme ça que ça peut marcher à chaque fois tu les écoutes et tu te dis mais ils ont tellement raison c'est voilà il faut que chacun prenne sa c'est là où en fait tu vois ma thèse de base on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et bien cette moyenne c'est toi qui l'as choisie c'est pas une moyenne que tu subis tu vois dans tous les gens que tu vas fréquenter sur Génération de It Yourself et bien c'est à toi de te dire chez lui je vais prendre ça chez lui je vais prendre ça et finalement chacun devient une personne totalement différente moi je dis pas qu'il faut copier les gens qu'on va voir ce serait un peu triste ouais et tu parlais de chiffres tout à l'heure donc on a dit tu remplissais un stade de France ou presque à chaque écoute je peux te donner mes chiffres exact j'ai pas de soucis avec ça ouais bon bah vas-y t'en as combien d'écoutes à peu près aujourd'hui je fais j'approche des 300 000 écoutes par mois sachant que donc là on est je peux donner la date à peu près mais si ça on est en octobre 2019 presque novembre sur octobre je vais faire 275 je pense 280 000 écoutes sachant que j'ai franchi la barre des 200 000 en septembre d'accord donc et en juillet j'étais à 185 donc 185 235 280 280 tu vois donc le rythme est juste effréné j'ai presque pris 100 000 écoutes de plus sur 2-3 mois d'écart donc c'est quand même vraiment fou et ça continue et ça a toujours été le cas c'est à dire c'est 10 15 20 25 30% de croissance mois sur mois et donc voilà je pense que tu vois je sais pas j'imagine que ça va atterrir je me disais à l'origine qu'au delà de 300 j'aurais du mal peut-être que c'est pas le cas peut-être que ça va aller plus loin j'en sais rien mais donc voilà ça fait que les meilleurs épisodes en effet avec le temps qui sont un peu vieux et qui sont encore beaucoup écoutés en effet ils avoisinent plutôt les 70 000 écoutes les moins bons on est sur 15 000 20 000 voilà les plus récents avec des invités voilà j'ai eu une série qui s'appelait Early Stage récemment qui est super j'ai fait avec un partenaire j'étais ravi de la faire mais c'est des invités moins connus qui sont plutôt dans leur carrière d'entrepreneur donc du coup là dessus évidemment je fais un peu moins d'audience et moins des gros noms mais pourtant c'est tout aussi intéressant donc voilà mais alors justement c'est une question qui est intéressante parce que ton podcast est monétisé t'as des gens qui viennent d'acheter de la pub chez toi je dis du sponsoring parce que c'est pas vraiment de la pub ouais donc du sponsoring c'est intéressant d'ailleurs de dire parce qu'en plus tu l'as défendu mais je trouve que ça sera intéressant tu nous rappelles comment tu choisis finalement ces annonceurs ces sponsors parce que t'as une philosophie bien particulière là dessus oui je pense qu'il faut en fait il faut que ce soit toi t'es pas journaliste Bertrand à l'origine non donc blogueur mais nous on a une chance de ne pas être journaliste par rapport aux journalistes je dirais après il faut faire attention parce que les journalistes sont alors évidemment très forts ils ont appris beaucoup de choses très bien il faut pas faire n'importe quoi non plus mais un journaliste déontologiquement il ne peut pas faire de pub ou alors il sort limite il rend sa carte de presse mais c'est quand même un truc où c'est une ligne rouge à pas franchir ça veut dire quoi ça veut dire que dans le podcasting il y a souvent ce qu'on appelle un format de sponsoring qui est du host read donc de l'anglais host ça veut dire le comment tu dirais l'animateur l'animateur c'est l'animateur qui lit la pub exactement et qui l'écrit et donc du coup c'est moi qui écris et qui lit le message que j'ai proposé à mon sponsor et souvent même ce message je l'ai je l'ai souvent écrit avant même de leur proposer et je leur dis voilà ce que je pourrais dire et puis on fait quelques modifs mais ils se disent ah ouais c'est cool mais du coup je suis vraiment assez proche d'eux c'est des gens que je veux vraiment avoir sur mon podcast et donc j'en ai une liste de 30 40 50 et là il se trouve que tu vois je crois que je l'ai encore jamais dit mais j'ai encore là je suis full jusqu'à pour les 3 prochains mois j'ai un trimestre full de pub entier sur les 3 prochains mois et pourquoi ? parce qu'en fait j'ai des annonceurs qui sont contents parce que ce que je dis sur eux tu vois là j'enregistre jamais avec une casquette mais tu me vois avec une casquette j'ai reçu aujourd'hui mes casquettes GDIY elle est belle franchement elle est belle un trucker hat tu vois qui est fait par donc mon sponsor je peux le citer oui vas-y vas-y qui s'appelle Kimono c'est kimono.co et mon sponsor là dessus c'est moi qui suis allé les chercher je leur ai dit les gars en fait eux ils habillent la culture d'entreprise c'est vraiment leur trip dire ok on va faire des très beaux vêtements des trucs sympas etc. différents pas les trucs que font les traditionnels acteurs ce qu'eux détestent comme terme et ils ont raison les goodies et les objets publicitaires c'est pas du tout ce qu'ils font et d'ailleurs ils refusent il y a des moments ils disent non non ça faut pas le faire comme ça etc. et en fait je les ai contactés ils m'ont dit ah ouais super etc. et en fait on a une relation très proche et du coup je leur ai dit mais tu vois je suis très légitime pour faire de la pub pour un je défends beaucoup la culture d'entreprise je défends beaucoup les nouvelles manières de travailler les nouvelles manières d'avoir des employés et je me dis tu vois en faisant tout ça dans les gens qui m'écoutent et la cible que je touche si je suis capable de leur dire un kimono c'est vraiment le meilleur partenaire je le pense parce que je l'ai déjà utilisé Alan c'est la meilleure mutuelle parce que depuis que j'ai changé c'est vraiment top et bien du coup à chaque fois tu vois je suis très lié avec eux donc c'est vraiment intéressant je pense ouais t'es vraiment fan d'Alan quand même parce qu'à chaque fois tu nous les ressors non parce que c'est dans les récents non non mais voilà c'est une taquinerie en fait en plus je le suis en plus après tu vois ça m'empêche pas d'avoir des clients dans cet univers de les accompagner et aussi de dire alors qu'ils sont pas des sponsors de Génération It Yourself mais qui sont des personnes qu'on va accompagner justement dans le nouveau monde des startups de la mutuelle et voilà l'idée c'est vraiment d'avoir une approche exhaustive de tout ça mais donc voilà je vends pardon pour finir parce que je veux te donner des chiffres je vends entre allez sur des très gros volumes jusqu'à il y a quelques mois j'essaye de ne plus le faire mais entre 65 minimum et 85 euros pour 1000 écoutes donc ça devient un business assez sérieux en ce qui me concerne tu vois bon après moi j'emploie plus de 50 personnes donc ça reste quelque chose qui rentre dans un total qu'il faut alimenter mais c'est pas c'est pas un small business et il se trouve en plus que moi j'ai une autre manière de monétiser c'est que parmi mes auditeurs il y a beaucoup de gens qui se disent mon objectif mon objectif initial avec Génération It Yourself c'est de dire à mes auditeurs si vous écoutez mon podcast si vous me connaissez parce que en fait ils me connaissent ils savent que je suis pas un sale type que je suis pas tu vois que j'essaye de progresser que j'ai mes problématiques de recrutement que j'essaye de faire progresser mes collaborateurs ils comprennent tout ça et bah si vous comprenez mon trip bah faites bosser Cause Avostra parce que parce que c'est une boîte qui correspond à vos valeurs et à mes valeurs donc et à ce que je suis et donc du coup j'ai quand même beaucoup de business qui rentre par ce biais là plus encore que par le biais du sponsoring et est-ce que tu aurais et est-ce que tu aurais un autre système en fait en disant qu'un client qui sera intéressé par travailler avec Cause Avostra finalement tu pourrais lui dire aussi mais si tu travailles avec Cause Avostra je peux t'amener sur une génération de 8 sur 7 pour faire connaître ce que tu fais j'évite ça parce qu'alors là tu vois en termes de liberté éditoriale et de choses comme ça là tu vois je disais la chance j'ai appris ça des journalistes des bases du journalisme mais mélanger la pub et l'éditoriale c'est jamais très bon parce qu'à la fin tu finis par sortir tu vois en fait tes épisodes sont achetés j'ai jamais je le garantis la main sur le coeur jamais eu été payé pour faire passer qui que ce soit dans un épisode si ça m'arrivait ça ne m'arrivera pas a priori mais si je décidais de faire un format un peu sponsorisé je l'expliquerai et quand on a des sponsors en début d'épisode de génération de 8 sur 7 je cite systématiquement j'explique systématiquement c'est un sponsor cet épisode est proposé par ou est sponsorisé par même pour être plus clair un tel et j'explique après ce que c'est d'accord tu les démarches en fait alors finalement c'est que tu as un petit kit de démarchage je te dis je vais aller taper à la porte de ceux qui me plaisent bien etc exactement tu vois dans ma liste je sais que j'aimerais avoir tu vois Comto j'aimerais avoir WeWork c'est plus compliqué en ce moment ils ont quelques soucis mais peut-être bureau à partager en face dans des univers comme ça j'aimerais avoir Celsy ou Clémentine qui sont des logiciels de gestion que j'utilise aussi déjà pas mal j'aimerais avoir enfin j'en ai plein tu vois et en fait j'ai l'occasion de les croiser ou de les démarcher d'une manière ou d'une autre de leur dire est-ce que ça te dirait de faire ça et là en plus comme j'ai un trimestre d'avance et bien tu vois je vais essayer de me dire ok comment on fait tout ce que tu appelles le Q1 le quarter one donc le premier trimestre 2021 puis le deuxième et en plus j'ai de la chance c'est que mes clients sont tous revenus donc à partir du moment où ils sont venus une fois ils ont tous fait au moins une deuxième campagne là j'entame les troisième campagne pour certains de mes clients donc ça veut dire quoi ça veut dire que à la fin si je me débrouille bien j'ai deux options soit je me dis c'est confort je reste au même prix et je continue avec mes clients soit j'augmente pour essayer je préfère un peu l'option 1 parce que je trouve que le prix est bon et que pour eux ça marche pour moi ça marche ça sert à rien de tirer trop sur la corde faut jamais dire jamais peut-être qu'on va augmenter un jour mais en l'occurrence je pense que là mon objectif il est plus de travailler sur l'éditorial et de me poser de passer moins de temps je suis dans cette culture du 4 hour work week et des choses comme ça qui est de se dire je préfère passer moins de temps à chercher des annonceurs et travailler plus mon éditorial pour avoir plus d'audience et éventuellement publier plus plutôt que d'essayer de tirer les prix vers le haut de toujours changer d'annonceur etc c'est moins vertueux en fait donc non mais c'est intéressant ta démarche parce que finalement c'est d'abord assurer une qualité de contenu éditorial qui soit top en plus moi tu illustres alors tu sais moi sur le podcast j'ai mon concept de contenu minimum viable c'est à dire de produire un truc où la qualité éditoriale est bonne même si la technique est parfois un petit peu alors chez toi elle est loin de notre bancale parce que t'as un bon micro puis t'as une voix qui a t'as une voix de radio je sais pas on t'a déjà dû le dire on me l'a dit je suis assez surpris mais je crois que je l'ai posé un peu au fur et à mesure parce que sur les premiers épisodes je crois que je l'ai pas je pense que petit à petit je me suis mis à parler un peu plus grave je sais pas mais en tout cas on me l'a dit ça m'a surpris beaucoup ouais et c'est finalement donc je mettrais le lien vers l'article où tu expliquais comment tu ton matériel qui finalement je sais pas il t'a coûté quoi 500 euros à l'achat quand t'as démarré 500 euros exactement on peut trouver en occasion on peut être en dessous de 500 euros et en neuf on est un tout petit peu au dessus ouais voilà parce que t'as 3 micros un enregistreur une carte mémoire des pieds probablement ouais je mets des bras maintenant parce que les pieds ça marche moins bien je mets des bras articuliers on sait maintenant il y en a plein sur Amazon à 20 euros voilà et c'est vraiment vraiment top donc au niveau du départ du matériel il y a franchement enfin c'est un petit investissement mais qui est pas énorme par rapport finalement quand on regarde combien se te rapporte maintenant un seul épisode au niveau qu'il y a un hébergeur où est-ce que tu où est-ce que tu l'héberges le podcast je l'héberge sur un hébergeur qui s'appelle Art19 ART19 qui est un hébergeur américain qui est pas trop dans une approche self-serve donc self-serve ça veut dire on peut pas facilement comme sur Ocha ou Pipa ou des choses comme ça arriver s'inscrire etc mais si vous voulez si c'est un hébergeur qui vous intéresse allez-y il faut écrire à Rodi c'est le patron du contenu de ma part R-O-D-D-Y arrobas art19.com il répond très vite alors il parle qu'anglais en revanche j'essaye de récupérer un contrat pour les représenter en France et en Europe et si vous lui écrivez c'est bien et en l'occurrence Art19 si j'essaye de récupérer un contrat c'est pareil toujours droit dans mes bottes c'est parce que c'est les meilleurs et en fait en ad-server ce que tu appelles un ad-server c'est l'outil publicitaire c'est de loin j'ai tout testé c'est de loin le meilleur outil qui existe sur cette planète alors ça peut changer dans les 6 mois parce que ça va très vite mais aujourd'hui on peut faire des campagnes en disant il y a 20% pour tel annonceur 20% pour tel autre 40% pour autre on peut faire des campagnes en disant je fais que l'île de France ou que la région de Marseille on va faire des campagnes où on va dire évidemment ça on l'utilise beaucoup dès que cette campagne est terminée on enchaîne sur celle-là on peut mettre des priorités hautes, basses enfin voilà mon approche aujourd'hui elle est de dire comme j'ai une ligne éditoriale publicitaire c'est-à-dire que je ne mets pas des pubs qui sont intrusives agressives et reloues comme une vieille pub pour un centre commercial ou une marque de pneus tu vois qui n'aurait aucun sens sur mon podcast et bien du coup je me dis je veux quand même habituer les gens à entendre ce message et donc il y a une échelle de messages des messages payés plus cher des messages payés moins cher des messages en cross promo en échange des messages en dessous qui sont de l'auto promo pour mes autres podcasts la martingale les autres podcasts de Cosa Vostra le panier ou if this is a dev pour les développeurs tu vois et enfin à la fin une auto promo Cosa Vostra et je sais pas enfin tu vois l'idée c'est vraiment de se dire je veux plus qu'il y ait d'écoutes qui soient non sponsorisées entre guillemets d'accord parce que alors c'est très intéressant que tu racontes ça parce que finalement on s'en rend pas du tout compte à l'écoute de cette histoire là on s'en rend pas compte de quoi de cette démarche de comment tu peux c'est à dire que sur un même épisode sur Enchu j'aurais pas les mêmes du tout l'annonceur exactement et si tu reviens écouter l'épisode dans deux semaines t'auras pas le même annonceur non plus voilà il aura changé parce que sa campagne sera terminée j'essaye de faire des campagnes de trois semaines parce que je pense que c'est important d'avoir un répit important il y a un article de référence mais là dessus alors Tim Ferry ça fait pas mal de choses il y a eu un post sur son podcast qui était je crois en février 2017 où il explique pas mal de choses sur son modèle économique qui m'a beaucoup intéressé inspiré il y a aussi un post sur Medium d'un entrepreneur qui a sponsorisé le Tim Ferriss Show qui s'appelle The Tim Ferriss Effect qui est vraiment très très intéressant et qui montre un peu comment le business fonctionne mais c'est important tout ce que je dis enfin je pense en tout cas pour moi c'est important sur la manière de le faire parce que non seulement je n'luis pas à mon audience s'il y en a qui veulent zapper ils zappent soyons honnêtes mais il n'y en a pas tant que ça qui le font parce que c'est pas si pénible que ça et au contraire l'idée c'est d'avoir une pub qui est informative tu vois toujours Tim Ferriss cet été il a essayé de passer sur un modèle d'abonnement de ce qu'on appelle Patreon patronage il a arrêté parce que ses auditeurs lui disaient mais en fait sur tes pubs on découvre des nouveaux services finalement c'est très bien des nouveaux produits continuent en fait moi de toute façon je ne paierai jamais donc voilà et en fait il a arrêté en quelques jours et je pense que si tu fais ça bien c'est bien pour tes auditeurs c'est bien pour toi c'est bien pour tes annonceurs pourquoi se priver quoi oui alors c'est vrai que Tim Ferriss avait lancé ce alors c'était pas par Patreon mais c'est par un autre système je ne sais plus par lequel il était passé je crois que c'était un truc qui l'a bricolé un peu ou par un sponsor bon après moi Tim Ferriss j'ai un sentiment quand même c'est un peu long des fois tu vois les annonces de départ etc ah mais oui ça je suis d'accord mais c'est les américains c'est très très long au bout d'un moment on se dit bon tu démarres non non c'est sûr moi je fais une minute maximum il m'arrive de passer une minute dix mais voilà j'essaye de pas passer au delà de ça mais sachant que j'explique quoi c'est pas une pub où je vais dire c'est une super marque etc non je vais expliquer pourquoi comment je l'ai utilisé qui machin pourquoi c'est mieux que les autres etc donc c'est pas c'est pas du tout une pub quoi c'est vraiment un peu différent donc voilà et après en effet les américains ils ont cette tendance à t'en mettre une deux trois un mid-roll donc au milieu du contenu après une demi-heure ils te remettent une pub et à un moment où en fait en effet et je crois que c'est pas bien parce qu'en fait je me dis que si t'en mets une les gens la zappent pas si t'en mets quatre enfin sur Rich Roll à un moment je sais pas où il en est aujourd'hui mais à un moment il y avait cinq minutes six minutes de pub et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'écouter Rich Roll parce que ça me saoulait un peu au début il me semble que Joe Rogan qui cartonne il en fait pareil jusqu'à sept huit neuf minutes enfin voilà du coup tu les écoutes pas donc en fait moi je préfère avoir une pub bien faite et chère que cinq pubs mal faites t'es pas chère ouais non mais c'est une bonne démarche surtout que moi sur mon player de podcast c'est on peut dire que ça démarque à la sixième minute la lecture d'un épisode donc à la limite on en vient à ces solutions là puisque tu prends les applications certaines applications te permettent donc ça veut dire que les gens finalement commencent aussi je pense à trouver que c'est un peu un peu long ça sature un petit peu là dessus une fois que ton podcast est donc publié comment tu fais connaître finalement est-ce que t'as une promotion intensive tu fais du mail des réseaux sociaux enfin je sais pas comment tu fais alors j'ai lancé sur le alors je vais revenir là dessus j'ai lancé un email sur gdiy.fr tu peux t'abonner par mail donc ça c'est important et ça marche et j'essaie de donner aussi mes lectures de la semaine le truc de Netflix ou d'ailleurs que j'ai aimé un événement quelque chose qu'on m'a partagé que je trouve bien et donc ça ça grossit aussi de manière assez forte mais on est quand même je suis à peine à mille abonnés donc c'est pas beaucoup il faut que ça ça grossisse mais je l'ai fait lancé voilà mais je tiens vraiment à dire qu'à ceux qui commencent si dans ceux qui nous écoutent il y en a qui commencent je me suis concentré uniquement sur l'audio pendant presque deux ans c'est à dire que j'avais pas de site internet alors que c'est quand même mon métier de faire ça mais j'étais uniquement concentré sur la prod audio j'avais pas de logo j'avais pas de j'avais fait un truc mais vraiment genre une capture d'écran sur powerpoint pour te dire le niveau et en fait on s'en fout c'est pas l'important l'important c'est de publier des podcasts de les pousser là où on est légitime moi c'est linkedin tu vois j'invite tous ceux qui nous écoutent à m'ajouter sur linkedin tant qu'on a une photo un nom après nom j'ajoute à peu près tout le monde et c'est un moyen de bien se suivre c'est comme ça qu'on s'est parlé nous deux aussi au début et du coup après je pousse sur linkedin je pousse sur instagram un peu maintenant je pousse sur une newsletter en fait à chaque fois on se rajoute quand même un travail quoi une story par-ci une image par-là une vidéo comme ça puis il faut que ce soit charté puis il faut que ce soit beau etc et en fait au début ça me prenait une demi-journée entière pour faire un podcast le mettre en ligne etc donc ça c'était même la recherche de l'invité tout ça c'était à peu près une demi-journée aujourd'hui je pense que si je cumule les gens avec qui je bosse parce que je suis accompagné désormais je dépasse la journée voire la journée mini voire peut-être il faudrait que je fasse exactement le calcul mais deux jours je peux me le permettre parce qu'en fait je gagne de l'argent avec donc je peux en dépenser de l'autre côté investir pour faire un peu plus et grossir encore mais en fait c'est pas ce qui m'a fait décoller ce qui fait décoller c'est le contenu ouais parce qu'au départ finalement t'avais c'était pas un side project mais presque finalement on peut dire ah ouais si si complètement complètement c'est un side project il est un peu à part dans l'univers de Cosa Vostra et du start-up studio Padrino qu'on a avec mes associés c'est un levier pour tout le reste mais c'est quand même mon bébé à moi et c'était vraiment un projet que je faisais en plus notamment tous les lundis soir pendant 3h 4h je bossais tu vois du lundi parce que tu vois figure-toi que ma femme va au théâtre le lundi soir donc je suis de garde à la maison je couche mes enfants et après je bosse de 8h45 à minuit une heure sur le podcast et je le fais toujours aujourd'hui oui alors ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement t'es papa sportif quelqu'un m'a d'ailleurs dit mais comment tu fais pour arriver à tout faire alors tu fais des sacrifices je fais un peu moins de sport qu'avant on en parlait tout à l'heure je vois le dossard 37 287 du marathon de Paris derrière toi Bertrand félicitations je vois pas la médaille tu me diras ça se trouve t'as que le dossard je sais pas si ah si elle est là elle est là et donc voilà félicitations tu l'as bien fini finisher et il est beau le t-shirt cette année il est rouge et vert c'est ça ouais il est rouge la médaille était très critiquée et moi je la trouve bien belle maintenant que je l'ai gagnée parce que je trouve qu'elle brille alors au début je cache pas que j'ai dit elle est un peu simple quand même cette médaille par rapport à ce qui se fait ailleurs mais le t-shirt est magnifique et la médaille en fait quand tu l'as devant toi elle brille donc moi ça me va bien tu vois je suis content avec ma médaille mais voilà mais donc j'ai sacrifié un peu de sport c'est à dire que je suis passé de je sais pas peut-être pas 10h mais 7h entre 7 et 10h par semaine à plutôt 4h tu vois j'ai sacrifié c'est un peu triste les gens vont se dire le pauvre enfin le pauvre type d'ailleurs j'ai sacrifié pas mal mes potes je les vois moins mais il y a aussi le fait d'avoir tu vois 3 enfants dont un qui a un an à peine enfin un peu plus maintenant Jules mais donc voilà tu te dis il faut faire le choix tu dois voir tes employés tu dois voir tes enfants et voilà et c'est ce qui fait aussi que je dois faire des choix que je réponds pas à tous les gens qui m'écrivent parce que dans les choix j'ai j'ai ma femme et mes enfants j'ai mes employés et j'ai après mes auditeurs de podcast mais tu vois j'ai des responsabilités des choses à régler donc du coup c'est c'est tout ça j'essaye de me faire assister un maximum j'ai cette chance aussi de pouvoir faire ça d'avoir quelqu'un qui peut m'aider à la maison et d'avoir quelqu'un qui peut m'aider une équipe qui m'aide ici qui est extrêmement performante donc voilà tu vois aujourd'hui je suis plus tant exécutant que ça chez Cosa Vostra je suis exécutant sur mon podcast et et l'impact que j'ai sur l'agence il est sur la vision le management la strat le recrutement d'accord alors on va finir sur j'avais une question qui m'était posée tiens pour là-dedans est-ce que t'as fait des nuits blanches maintenant que podcasteur tu sais en me disant voilà demain je vais aller voir tel invité je sais pas à mes eux par exemple tu dis voilà mais qu'est-ce qui va se passer comment ça va se passer j'endors pas de la nuit je trempe dans tous les sens ou non non je vais te dire c'est les nuits blanches que je fais alors j'en ai fait il y a des choses tu vas lire les bouquins en plus un peu tardivement donc en effet tu vas lire jusqu'à 2-3 heures du mat parce que parce que t'es un peu à la bourre ça t'arrive mais je suis pas trop stressé encore une fois tu sais là-dessus on le disait tout à l'heure mais on revient si je me mettais l'image du stade de France sur deux mois je pense que je tresserai d'un coup mais on est comme là toi et moi en fait c'est chez moi mon podcast et c'est chez moi et j'ai trois invités c'est celui qui est en face de moi et la personne qui nous écoute donc c'est simple il n'y a pas de pression je peux voilà en fait la pression je me la mets c'est après et les nuits blanches elles viennent c'est plutôt après c'est c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas mon podcast et il faut m'y faire il y a des gens qui ne peuvent pas m'entendre parce que je 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 bafouille comme je le fais tout de suite ou je 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 suis pas vulgaire mais je vais dire des gros mots de temps en temps parce que je parle trop et qui trouvent qu'ils ne sont pas habitués à ce format qui on écoute si on écoute Thinkerview qui est très bien mais qui n'est pas la même manière de faire que moi si on écoute des journalistes ou des gens comme ça qui s'effacent moi j'incarne mon podcast donc j'existe et du coup il y a des gens qui n'aiment pas ça ils ne sont pas habitués ils n'aiment pas et je me tape des commentaires sur iTunes des ferme ta gueule putain tu vois et là évidemment tu lis ces trucs là moi ça me traumatise je le disais dans cet épisode 100 mais c'est vrai j'ai découvert ça enfin je le savais ça peut peut-être sembler évident pour pas mal de gens mais moi j'aime pas ne pas être aimé en fait et en fait t'as forcément à un niveau d'écoute qui commence à grossir un certain nombre de personnes qui pensent que t'es juste un gros con et il faut l'encaisser mais ça ça m'irrite vraiment ça m'affecte j'essaie de travailler dessus ouais c'est pas facile à gérer de toute façon cette exposition que tu choisis tu choisis pas de t'exposer toi-même mais finalement tu exposes ce que tu fais et puis les gens ils décryptent un petit peu tout et puis en fait on se fait vachement une idée sur toi sur qui tu es sur comment tu es comment tu parles comment tu peux vivre alors que finalement personne n'en sait rien quelque part et donc les gens se font une idée et puis alors moi aussi j'ai des commentaires qui sont pas très sympathiques des fois mais les gros mots c'est un bon signe ouais c'est ce qu'on dit on dit souvent qu'il faut trancher un petit peu pour que et puis tu vois je peux pas t'en vouloir de ça parce que ce matin j'ai enregistré un épisode j'étais très énervé sur les journalistes qui font du podcast et qui veulent s'approprier le format podcast en nous empêchant nous d'en faire c'est mon sentiment que j'ai tu vois et je pense que il faut pas que je leur écoute sérieusement parce que j'ai tellement tellement juré dans cet épisode là mais les gens en fait à la fin ils m'ont dit ah mais c'est un épisode qui est génial il a incarné etc tu vois et tout et je pense que c'est aussi là tu vois c'est si t'essayes de rentrer dans un moule et ressembler au journaliste etc bah t'es plus toi et finalement t'es tu te regarderais faire quelque chose et tu serais plus toi et ça serait pas ça serait pas génération du tour self c'est ça j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit au début une heure ou une heure et quart c'est beaucoup trop faut pas dépasser 52 minutes et puis en fait j'ai eu un moment des pics d'audience quand j'ai dépassé les deux heures tu vois et je me suis dit attends c'est fou je fais plus d'audience en dépassant les deux heures que qu'en faisant des épisodes d'une heure et quart donc attends tant pis on va pas se se saouler etc et donc en fait c'est vrai que les formats traditionnels il faut savoir s'en affranchir c'est ça qui est génial dans notre média c'est que on a une vraie sorte de radio libre et voilà je pense que chacun a sa place tu sais dans cet univers de podcast je pense que les journalistes vont trouver leur place les experts sur des verticales très experts les passionnés tu vois je vois aux Etats-Unis t'as des podcasts sur j'ai vu qu'il y avait 5 podcasts à un moment sur les fans de Walking Dead et donc un certain qui faisait une audience de ouf tu te dis en fait ouais bah t'aimes un truc tu veux faire un truc tu te mets à 2 t'en parles et puis de toute façon on s'en fout c'est drôle en fait c'est sympa et en fait ouais moi j'ai une pensée pour exemple pour certains qui font des podcasts sur Star Trek aux Etats-Unis c'est un podcast qui marchait pas mal c'est sur les Golden Girls tu sais la série qui n'est plus tournée depuis peut-être 20 ans maintenant tu sais et les gens ils continuent à et j'en parlais ce matin dans l'épisode je disais mais c'est des trucs que effectivement tu pourrais jamais entendre dans la radio à la télé ou quoi que ce soit qui sera en plus obligé d'être rentré dans des formats très particuliers là si t'as décidé de faire tu prends un sujet n'importe lequel tu peux en parler t'as le droit d'en parler tu prends le micro et bon on va arriver à la conclusion j'avais envie de te dire tu vois si t'avais là comme ça un message à faire passer tu vois tu dis j'ai un reprenons le stade de France tu vois et au stade de France tu peux mettre un panneau en plein milieu comme ça qu'est-ce que tu mets sur cet écran géant du stade de France moi je dirais aux gens prenez le contrôle quoi tu vois c'est vraiment le message de cette génération do it yourself il y a do it et yourself et c'est tellement un bonheur de de pas subir la vie de décider d'être heureux évidemment il y a des gens qui subissent des trucs terribles et c'est pas facile pour tout le monde et je touche du bois parce que récemment j'ai pas eu de trucs terribles comme ça et je vais en prendre dans la gueule on va tous perdre nos parents on va tous voilà il y a des accidents je vous le souhaite vraiment pas je touche du bois pour tout le monde mais il se trouve que quand on prend le contrôle et qu'on choisit de le faire il y a des choses dures on prend des coups et prendre le contrôle c'est pas qu'entreprendre il y a plein de choses on peut décider d'être le président du club de je sais pas quoi de créer son club de je sais pas quoi on peut être heureux dans plein de choses on peut s'accomplir dans plein de choses mais arrêtez de vous dire si j'avais pu ou j'ai envie ou si un jour ben non si un jour ça marche pas le jour c'est aujourd'hui c'est maintenant et en fait accomplissez arrêtez d'être dans des projets qui sont des projets lancez-vous parce que c'est un pur kiff plantez-vous et c'est pas grave s'il y a des gens autour de vous qui vous crachent dessus les voyez plus parce que c'est des gros cons et juste moi ce matin dans une présentation à une école qui s'appelle l'éthique on m'a dit mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais pourquoi tu bosses autant et c'est quoi vraiment tu cours après quoi et j'ai eu du mal à répondre ça a été compliqué parce que c'est pas facile tu sais pas forcément après quoi tu cours mais le constat il est quand même je m'éclate je cours après une forme de liberté qui est une chimère parce que je me suis mis plein de boulet au pied parce que j'ai plein d'employés parce que j'ai plein de choses mais qui est en fait quand même une liberté où je leur dis comme je l'ai dit tout à l'heure je me réveille pas un lundi matin en me disant ça y est c'est reparti je reviens de vacances je suis content de revenir de vacances je pars en vacances je suis content de partir en vacances mais voilà je pense à mon boulot sous la douche et en m'endormant et de temps en temps la nuit en me réveillant de temps en temps bien de temps en temps mal mais voilà quand on se lance et qu'on s'accomplit dans la vie et ben voilà c'était une forme longue de tout ça je vais rajouter un truc avant que tu conclues c'est si vous êtes encore là après tout ce temps là c'est que vous aimez le podcast de Bertrand donc n'oubliez pas c'est hyper important non seulement là où ils le partagent de le repartager de liker ses posts sur LinkedIn sur Insta sur partout parce que c'est là où on fait de la croissance organique donc si vous les liker et que vous les partagez ben les autres vont les voir autour donc faites-le et surtout de noter sur Apple et iTunes ça fait du bien quand c'est pas toi qui le dis mais faites-le vous pouvez le faire pour moi aussi mais là on est chez lui donc faites-le d'abord chez lui ajoutez-nous sur LinkedIn et partout abonnez-vous et abonnez les gens autour de vous c'est hyper important et ben je te remercie pour cette petite coup de pub tu vois elle a été vraiment super bon dans ce genre de message je te remercie beaucoup bon pour conclure on va rappeler l'adresse du site internet gdiy.fr et causavostra.com c'est important aussi donc on te retrouvera sur Twitter sur LinkedIn tu l'as dit sur Instagram j'ai vu qu'il y avait un compte sur lequel tu partages des extraits des bouts des petites citations des petites phrases des choses comme ça j'en oublie un non je suis en train de fusionner mes comptes Instagram je vais repasser tout sur mon perso parce qu'en fait sur mon perso je ne mets pas trop de perso donc c'est relou à faire donc le compte Insta privilégié c'est Matintouch M-A-2-T enfin vous tapez Mathieu Stéphanie vous trouverez sinon mais voilà je privilégie à fond LinkedIn en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'interactions c'est facile mais si vous êtes très Insta je fais des choses ça marche et ben je te remercie beaucoup 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 pour ton temps pour tes conseils pour ces messages positifs et puis sur cette notion de dire il faut passer à l'action il faut faire les choses etc les gens qui écoutent savent que je déteste remplir l'armoire à regret il ne faut pas se ranger ces trucs là en disant putain j'aurais voulu le faire etc parce que je suis sûr et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te détestent parce qu'en fait tu as fait exactement ce qu'ils auraient voulu faire qu'ils n'ont jamais osé faire voilà tout simplement et que ben toi tu l'as fait et que rien que pour ça ils ont le droit non pas de te détester toi mais de se détester pas de se détester eux mais de se dire ah putain quand même c'est con j'ai peut-être loupé un truc surtout quand on entend tes chiffres tu vois qui font un petit peu rêver mais c'est à eux qu'ils doivent s'en prendre et c'est pas à toi voilà mais quand on a loupé un truc il faut se dire ok ben c'est quoi mes idées du moment et c'est laquelle que je vais pas louper tu vois moi j'ai loupé Instagram j'ai travaillé sur Insta pendant longtemps en me disant tiens je vais travailler une communauté je vais la faire grossir j'ai pris 1000 2000 3000 4000 followers là je dois en avoir si je cumule les deux maintenant 11-12 000 c'est beaucoup et c'est rien sachant que les gens quand j'en avais 4000 qui étaient avec moi à 4000 ils en ont tous 2 millions ou en tout cas 800 000 sauf que moi j'ai arrêté parce que je me suis dit c'est bon j'ai compris le truc ça va je vais pas passer ma vie à faire une photo par jour ça me saoule et ben j'ai arrêté et je me dis bah oui en effet j'aurais pas mais pour autant ça sert à rien de détester les autres qui l'ont fait c'est pas de leur faute c'est vraiment de la mienne si j'ai pas continué donc souvent quand on se dit avec un peu d'envie et qu'on aime pas quelqu'un on se rend compte que t'as totalement raison dans ce que tu dis c'est à soi qu'on en veut donc faut vraiment être capable d'un peu d'introspection et ben merci beaucoup pour cette conclusion je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé pour tous ces conseils ben voilà on se retrouve nous les auditeurs sans toi je t'aurais bien invité toutes les semaines mais bon t'as autre chose à faire c'est dommage mais peut-être qu'on fera t'as mieux aussi à présenter je pense quand même enfin des différents au moins en tout cas non mais c'est une valeur qui est très importante donc je te remercie beaucoup pour le temps que t'as passé pour tous les auditeurs ben on se retrouve ben la semaine prochaine voilà je vous rappelle un épisode tous les jours avec des conseils sur la création sur le marketing sur les réseaux sociaux sur peut-être Instagram tiens on parlera d'Instagram parce que ça bouge quand même beaucoup du côté d'Instagram quoi qu'on en dise je t'en remercie encore beaucoup et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et n'oubliez pas créer des choses c'est comme ça aussi qu'on avance on prend le micro et on crée des choses merci Bertrand à bientôt ciao ciao ciao